Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui on va parler mode et de sneakers principalement juste avant ça, je vais quand même vous remercier parce que vous avez été super nombreux quand même à venir me voir lors du Get Beauty qui a eu lieu samedi dernier, donc samedi 28 je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde pour moi, enfin qu'ils seraient venus me voir en tout cas et franchement c'était un plaisir de vous voir, de parler avec vous, de prendre des photos, de rigoler, de l'excuser donc franchement j'étais trop content de vous voir tout ce dont vous êtes et c'était vraiment superbe j'ai qu'une hâte du coup c'est de vous revoir pour la plupart d'entre vous parce que là dimanche, donc cette semaine dimanche 5 juin, il y a mon meet-up, le mien meet-up V-Dressing qui aura lieu du coup je le mettrai en barre d'infos une nouvelle fois mais ce sera au 36 boulevard de la Bastille, donc au café de la Presse donc c'est un café où on peut se poser etc c'est super grand, super beau, j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo j'annonce mon meet-up qui se trouvera juste sur le petit i juste là, là, voilà vous allez la voir après cette vidéo là, pas avant et voilà, j'ai juste hâte de vous y voir pour la plupart d'entre vous l'entrée est libre, entrée gratuite bien évidemment et puis j'ai juste hâte de vous y voir c'est de 14h à 17h, il y aura des trucs à vendre, des vêtements à vendre que c'est principalement avant que c'est un meet-up, c'est quand même un V-Dressing donc j'ai pas mal de vêtements à vendre, quelques pares de chaussures également et puis il y aura en ma compagnie Ashley donc de la chaîne Ashley of Life donc c'est vraiment super, j'ai trop hâte de vous voir et avant de passer à la vidéo, quand même je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent tout juste sur ma chaîne j'espère que ma chaîne vous plaira j'espère que vous trouverez votre bonheur concernant la mode sur Youtube il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de mode sur Youtube et je pense que la mienne peut-être vous aider pour certaines choses pour des DIY, pour savoir assumer votre style et tout ça donc voilà, franchement bienvenue à vous, bienvenue dans mon univers et j'espère que vous vous plairez dans mon univers, simplement voilà place à la vidéo, on y va et on commence cette liste aujourd'hui les amis avec la petite paire de Y3, donc du créateur Yoji Yamamoto donc c'est la paire qui s'appelle, c'est la Kaza-Height Y3 donc c'est une paire assez technique concernant les matériaux qui ont été utilisés pour cette paire moi je la trouve super super belle à peu de ne pas plaire à tout le monde bien sûr comme toutes les paires de basket je pense mais cette paire va avec tout, simplement et j'ai déjà pu l'essayer au magasin numéro 42 donc c'est rue de Sévigné, donc c'est dans le Marais à Paris et cette boutique là fait principalement de Yoji Yamamoto, du Raf Simons c'est une boutique en fait de sneakers en plus des sneakers, ils vendent des vêtements des collections Yoji Yamamoto, des collections Adidas ils vendent du Raf Simons autrefois je me suis rendu là-bas et j'ai vu qu'ils avaient vendu l'imperméable enfin le grand manteau un peu militaire de Yeezy donc super super lourd, franchement j'ai adoré et pour le coup j'ai pu l'essayer cette paire là et elle était genre trop 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 bien si vous comptez acheter cette paire je vous conseille vachement de la porter avec un petit pote en noir à pince noir, un petit t-shirt blanc, un petit perfecto, un petit chapeau noir ça c'est du beau d'ailleurs, franchement simple, efficace, rapide ça ne sert à rien de faire tout un combo de plusieurs pièces différentes, de plusieurs couleurs différentes la sobriété c'est ce qui paye le plus et franchement vu que la paire est noire et blanche autant profiter de mettre du noir et du blanc dans votre tenue et un petit rappel de blanc pour la semelle avec un petit t-shirt blanc, ça passe nickel donc juste je vous conseille vraiment une petite tenue simple voilà, tout simplement quand je vous disais que les paires n'étaient pas forcément toutes abordables dans cette liste celle-ci, on est sur 340€ ça pique un petit peu à 10€ de plus, on est sur une paire de Rav Simmons comme j'ai actuellement donc autant vous dire que quand j'ai acheté la paire de Rav Simmons j'étais au bord des larmes en mode je suis content de l'avoir mais en même temps j'ai dépensé quand même 350€ ça pique, autant vous dire que ça pique vraiment mais voilà, quand on veut une paire et qu'on économise pour cette paire quand on a la thune ça sert à rien de parler chinois aller l'acheter directement et basta comme ça, c'est le plus simple faut ne pas s'offrir et c'est le mieux voilà et on poursuit avec la petite paire de Acne Studio qui s'appelle Adrian Sneakers je la vois souvent sur Instagram sur des blogueurs et des blogueuses étrangères donc suédoises, anglaises, américaines cette paire me fait rêver complètement, me fait complètement rêver ce que je kiffe c'est que les argentées j'ai jamais eu de paire argentées je me tâtais il n'y a pas longtemps à m'acheter une petite paire de Rebook Classic Laser argentées parce que je pense que ça va avec tout pareil j'avais déjà essayé une paire de Puma argentées j'avais kiffé un truc de malade et pour le coup quand j'ai retrouvé cette paire là j'ai fait ah putain il me la faut un de ce genre il me la faut vraiment en plus il y a un petit je sais pas un petit carré avec un petit smiley dessus enfin je sais pas je trouve ça vraiment cool c'est une paire qui est vachement minimaliste voilà là il n'y a pas trop de matériaux utilisés là c'est vraiment quelque chose de simple super épuré on est quand même sur 320 euros parce que c'est du Acne Studio je pense qu'on paye plus la marque que la paire en elle même mais en tout cas ça pour vous dire que cette paire là je la kiffe mais complètement et voilà gros coup de coeur pour cette paire et on continue les amis avec une nouvelle marque qui vient de faire son apparition sur le marché de la Snickers c'est l'une des marques les plus influentes en matière de Snickers en ce moment voilà ça s'appelle Axel Arigato donc simplement ce sont des paires de Snickers qui sont destinées à Paris le siège est basé en Suède et elles sont faites au Portugal fabriquées au Portugal autant vous dire que ça touche à plusieurs pays et franchement en ce moment si vous ne connaissez pas cette marque c'est qu'il y a un petit problème parce que franchement j'ai connu ça il n'y a pas très longtemps et je me suis largement informé sur le sujet et franchement c'est juste oufissime comment il devient puissant donc Axel Arigato donc je me crée de le site web en barre d'infos et aujourd'hui on part sur la paire Velocity Snickers donc c'est une paire que moi j'ai trouvé en Suède il me semble la couleur Suède j'ai kiffé un truc de malade donc autant vous dire que cette paire ça reste abordable comparé à d'autres paires de Adidas etc là on est sur 180 euros là c'est quand même différent des paires qu'il y a eu avant à 300 quelques euros il faut savoir quand même que la plupart de ces baskets qui sont en cuir le cuir vient tout juste d'Italie donc franchement autant vous dire que c'est une qualité de ouf c'est un truc de malade mental les semelles sont cousues comme les semelles des marques Command Project ou Lanvin simplement se dire que cette paire là ne prendra jamais l'eau une paire de baskets avec une semelle qui est cousue je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu une paire prendre l'eau tout simplement c'est pas possible là on est vraiment du très 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 haut de gamme 180 euros je rappelle le prix voilà c'est juste un truc de malade je pense que j'accorderai encore une fois avec un petit pantalon à pince soit gris soit blanc soit noir ou même du beige là il faut vraiment de toute façon dans cette vidéo les paires que je vous présente c'est vraiment des paires que j'ai envie d'accorder pour la plupart quasiment toutes avec un pantalon à pince beaucoup d'entre vous n'osent pas porter des pantalons à pince mais franchement quand c'est bien porté quand c'est bien fait avec une tenue très simple très minimaliste quelques pièces seulement et franchement c'est un bonheur donc franchement si vous voulez tenter un petit pantalon à pince je parle aussi bien pour les filles que pour les mecs pensez si vous allez faire le magasin de séjour même H&M ou quoi pensez à acheter un petit pantalon à pince ne serait-ce qu'essayez avec votre paire de sneakers que vous avez au pied ce jour là essayez voir comment ça rend moi je pense que ça peut rendre quand même pas mal mes proches au début me trouvaient bizarre de porter une paire de baskets avec un pantalon à pince pour eux c'est pas possible c'est une paire de chaussures classe absolument et non maintenant quand on va à Paris quand on va dans les villes de la mode on voit que beaucoup de personnes mettent des sneakers avec des pantalons à pince le haut de la tenue peut être super classe et le bas peut être très décontracté donc il y a une petite paire de baskets toujours des couleurs minimalistes c'est quand même le mieux donc l'argenté le blanc le noir le marbré voilà des couleurs assez unies après si la tenue en haut est très simple vous pouvez mettre quand même une paire de baskets assez colorées il n'y aura pas de problème pour ça mais je vous conseille quand même de mettre des paires assez unies voilà les amis on reste toujours chez Axel Arigato donc la paire que je viens de vous présenter le même créateur une autre paire blanche avec un effet un peu calément donc un peu écaille j'ai simplement kiffé cette paire elle est hyper minimaliste super simple super elle est blanche rien de plus basique mais vraiment le petit côté caïman l'effet un peu écaille et tout j'ai kiffé vous avez peut-être vu que sur le côté il y a le nom du créateur écrit en doré sur toutes les paires c'est comme ça c'est pareil gros coup de coeur là on est sur 170 euros c'est encore plus raisonnable que la paire d'avant 10 euros près mais c'est quand même plus raisonnable c'est quand même plus dans les prix qu'on peut se permettre un peu quand on veut une vraie paire de baskets bien terminée bien cousue et bien propre et on termine avec ce créateur avec une petite paire de slip-on donc une petite paire de baskets là pour le coup rose moi j'aime beaucoup à l'approche de l'été je pense qu'une petite paire de baskets que tu en files vite fait pour un petit short ou même un petit pantalon petit pantalon classe ou même un petit jean tranquille avec un petit short blanc un petit chapeau en paille puis voilà c'est parti tu vas à la mer tu vas te promener t'en files tes baskets t'es bien dedans et pareil comme toutes les autres paires de cette collection de ce créateur les paires sont toutes construites magnifiquement bien simplement c'est pas parce que c'est un modèle qui est moins cher là on a 130 euros sur cette paire là 130 euros pas parce que c'est moins cher que la construction de cette paire là sera plus négligée que les autres paires qui sont beaucoup plus chères que celle-ci pas du tout donc voilà gros coup de coeur pour ce nouveau créateur qui vient d'arriver dans le milieu de la sneaker ce gros coup de coeur et je pense bientôt en tout cas dès que j'ai les moyens m'acheter une petite paire de ce créateur je vous ferai un petit outfit of the day un petit lookbook si il faut et voilà j'y pense et les petits potes on termine cette vidéo avec une petite paire de Pumatrinomique en collaboration avec Alexander McQueen donc voilà c'est une paire que j'aime beaucoup que j'ai trouvé sur plusieurs sites et cette paire là elle est sortie depuis grave longtemps en fait ça fait vraiment un moment qu'elle est sortie elle n'est pas toute récente mais j'aime beaucoup très minimaliste elle est blanche avec les lacets croisés avec je crois qu'il y a 3 lacets croisés comme ça voilà on est quand même à 170 euros pour cette paire là donc c'est pas négligeable c'est quand même une paire qui est un peu coûteuse après on sait que c'est une collaboration donc forcément ce sera une paire qui sera super chère c'est normal il y a plus de travail et de collaboration il y a de la matière qui est utilisée donc franchement c'est normal cette paire est un peu chère mais moi j'ai un gros coup de coeur pour cette paire là aussi pour terminer cette wishlist sneakers voilà et voilà les tips pour que la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez une paire que vous aimez ou même des paires que vous aimez en ce moment et que vous rêvez d'avoir mettez les en commentaire moi j'irai voir ça peut peut-être m'intéresser pour différencier un peu mes choix peut-être voir autre chose que je connais pas peut-être je demande toujours à apprendre il y a toujours à apprendre de toute façon si cette vidéo vous a plu mettez un gros pouce bleu en l'air on peut peut-être essayer d'être en dehors je sais pas les mid-likes on peut essayer les mid-likes on essaye les mid-likes on y va abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune autre de mes vidéos c'est totalement gratuit je le répète moi je vous fais des gros bisous portez-vous bien prenez soin de vous de la mou en balle comme d'habitude et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde